Mais que t'arrives pas à lire, va les limites ? Moi c'est pas grave, y'a plein de gens qui arrivent pas à lire Mais les images, tout le monde sait voir des images Ah ouais, c'est compliqué frérot, t'en demandes beaucoup Moi je sais pas comment vous faites les gars pour comparer un gars Qui ressemble à D'Artagnan du 17ème siècle A un putain de Léviator ultra vénère Et vous vous dites Ah j'aime, je clique C'est pas possible, c'est pas possible Et après bon y'a l'argument des jumeaux Et celui là, j'ai vu les gens ont du mal Les titres honorifiques Dans leur vidéo ils disaient Mais je crois qu'aussi le mec d'hier Il disait aussi un peu un truc similaire Il disait que le meilleur épéiste au monde L'homme le plus fort du monde Je sais plus, enfin tous les trucs avec le monde à la fin Ou des trucs similaires C'était un argument pour dire qu'en fait Y'a que les cas qui sont dans le haut du panier Qui ont ce truc Et bah je vais te dire les gars Soit disant que vous êtes des experts One Piece Mais vous êtes éclaté Donc si je suis votre argument La première fois qu'on voit NR Je vous le dis hein C'est marqué dieu unique de Skyper Donc NR a Skyper Il est dans le haut du panier C'est un dieu Boa en coque Impératrice pirate Est-ce qu'elle a le niveau de Big Mom ? Butcher t'es en train de remuer la merde là Ça sort Non je la remue pas Mais non je le dis En train de remuer Si si Betur Tu remues la merde Non je l'ai envoyé De Laurent Jackson Et je dois rétablir la vérité NR est-il un dieu ? T'as bien raison mon ami T'as bien raison mon ami Continue à remuer cette merde Tu as raison Est-ce que j'étais en Rio ? Est-ce que c'est pas marqué ? Tu as complètement raison C'est un dieu unique de Skyper Est-ce que NR est dans le haut du panier ? Si vous me dites oui Mais regarde T'as pris l'exemple de Boa en coque Mais Boa en coque Je suis complètement d'accord Je l'avais utilisé il y a plus de 3 ans C'était un peu pour rire Parce que c'était pour le côté titre On est encore dans le même débat On avance dans le temps Mais malheureusement le truc reste C'est vrai qu'impératrice Impératrice Oui c'est impératrice Est-ce qu'elle a le niveau Yonko Est-ce que Non Mais c'est quand même une dinguerie En fait le truc c'est que C'est toute proportion gardée Par rapport au titre mondial Parce que Mio C'est le meilleur épéiste au monde Oui Mais c'est le meilleur épéiste Parmi quel épéiste Au pluriel On connait qui comme épéiste On connait Zé Vista Et Zero ne combat pas d'épéiste Donc forcément Oui c'est mondial Mais si t'es le meilleur Si dans le monde d'OP T'es le meilleur boxeur au monde Et que t'as que des boxeurs éclatés Qui sont fumés par mon manga Ton titre n'a aucune valeur à haut niveau Donc oui Mais Ryo Oui Butcher Mais tu remue trop de merde là Butcher Mais comment il s'appelle là Le roi boxeur Celui qui est capable de faire un coup Qui t'era sa fille je sais pas quoi Elisabello Elisabello Est-ce qu'il a le pouvoir De détruire un yon de co Bordel de merde Mais t'es en train de remuer Cette foutue merde Butcher T'es en train de remuer Trop de merde Butcher Mais je veux la remuer Je vais vous dire la vie Je vais dire les termes À un moment donné Mais j'en ai plein le cul Excusez-moi Il en a plein le U Qu'il a dit Il en a marre Ça lui casse les Yoko Mais c'est lourd Mais c'est Mais en fait Vous vous rendez pas compte Pour un mec qui apprécie One Piece Et genre juste lire les chapitres Les gars Vous avez l'oeil qui brille A chaque fois que Myok pète Mais c'est une tristesse Quand Myok c'est quoi ? Le champ lexical Est vachement varié Non mais attends Mais Rio Quand Myok c'est quoi ? Quand Myok pète Ils ont l'oeil qui brille Mais il fait bien Il y a même des chapitres Où il est pas là On parle encore de lui C'est lourd C'est lourd Je passe ma gueuleante Je suis désolé Moi je chrac C'est bon T'es en train de remuer La merde la voiture Mais je chrac Vraiment Les gars Mais pourquoi Myok Tu chiques la guenille Viens je sais plus Regarde T'es en train de chiquer la guenille Regarde Tu chiques la guenille Je suis sale Elle est sous des polnojo Il dit Maggi T'as passé la nuit Sous la corde Là je sais pas Mais non mais j'avais plein de tubes Tu passes Tu passes la serpillère au plafond Désolé 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 à nettoyer les dents du curé mais les gars est ce que ce que dit c'est faux est-ce que ce que je dis c'est faux non c'est vrai tu remue trop de merde c'est ça mais est ce que ça te saoule pas mec tu allumes le truc tu regardes tes petites infos tes petits machins de one piece et tu vois mais aussi vous n'êtes pas d'accord c'est pas lourd tout à l'heure j'ai vu un mec il disait que mieux qu'il est plus fort que chanx parce qu'il cherche un mec qui est plus fort que le on leur avait pissé là dessus sur cet argument de l'air butcher écoute moi dans le roman de zoro hier est-ce que tu as vu ma réacte sur la vidéo dans le on nous dit que chanx actuellement c'est un grand épéiste il n'est qu'un épéiste dans le roman officiel de zoro c'est même un argument qu'un promis de l'utiliser on compare chanx le très grand épéiste à zoro de dress rosa fin de la vanne c'est fini il n'y a plus de débat donc chanx le très grand épéiste est comparé à zoro de dress rosa donc le chanx niveau yonko c'est pas avec son style à l'épée de merde c'est fini il n'y a plus de débat il ya que les quelques promis de qui tentent non les gars c'est fini lâcher le steak normalement le problème c'est que devraient plus à mon débat m'a dit ouais la mer de tueur t'as raison vas-y continue à remuer la mer mais on m'a dit ouais mais butcher le rêve de le rêve de zoro c'est vista t'aimes pas mais en fait on m'a dit tu es un hater de mioc et je l'adore mioc en chine en exagérant pas mon bébé labrador il s'appelle vista le mec qui révalise avec le top 1 ah oui voilà oui vista oui vous comparez un gars qui se fait stopper par tout le monde à barbe blanche alors pour le tomber barbe blanche 267 coups d'épée 152 balles ouais il a toujours pris par coeur ouais je vais des flancs et des trahisons et ce mec là vous les mettez au même niveau les forts butcher ni au niveau du padré jamais de la vie les gars vous êtes vous êtes pas bien vous êtes pas bien en plus il ya une fille doit accomplir ton rêve sera plus difficile que de me surpasser et ça dans toutes les traductions nil ouais depuis tout à l'heure tu le laisse remuer la mer de tout seul tu peux pas l'aider un petit peu à moi je kiffe je te jure je kiffe tu veux valider un petit peu la personne et puis tard tu reviens pas là qu'on lui dise c'est vrai sur encore une mâche à la voiture le truc c'est que ça me fatigue et en vrai je le débat n'avance pas le débat n'avance pas parce que là tous les arguments je viens de vous sortir normalement rio à part je sais plus lequel normalement juste parce que j'ai fait l'effort de vous d'expliquer des arguments que tu avais pas l'habitude de sortir ou qu'on entendait pas tout le temps c'est vrai mais s'il ya tellement d'arguments qui prouvent qu'il est pas yonko les gars c'est qu'il n'est pas arrêté arrêté s'il vous plaît joro il va être yonko ça vous suffit pas vous n'avez pas besoin vous avez besoin de mettre tout le monde yonko quel est l'intérêt rayon remuant et rayon elle est méfant quoi et arrêter remuant et rayon arrêtez de suivre les anglais ça vous pourrit l'esprit les légendes level les gars j'envoie partout les no diff je sais même pas ce que c'est c'est quoi c'est extrême dit faille diff no diff arrêtez expliquez expliquez vous intelligemment et peut-être qu'on arrêtera de se moquer de vous parce que oui je ne rigole pas avec vous je me moque de vous la nuance est subtile mais elle est là vous êtes dans le cirque de baggy comme avec milk parce que oui toujours je vais vous voulez que je suis partout je vais chier partout il ya des gens voilà anil il ya des gens ils ont démarré youtube il ya des années on sait de qui je parle mais vas-y je veux dire quand même les gens qui ont démarré youtube il ya des années c'était des merdes il ya des années il disait des dingueries qui a rien quand je t'ai dit de remuer la merde je suis je suis pas pour attaquer des gens comme ça il disait des dingueries a des années rien n'a jamais été validé chez eux aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font un continuateur des dingueries les gens ils disent ouais bravo regardez plutôt le commentaire épinglé de magellan chillon remuant et rion c'est la devise de butcher mais je vais continuer à expliquer parce qu'il ya aussi des gens qui ont un seum contre vous deux en particulier je sais pas pour si je sais pourquoi les gars ils te disent quand tu fais dix mille théories quand tu fais dix mille théories c'est normal tu tombes sur une bonne j'aimerais bien les voir et franchement j'aimerais bien les voir les dix mille théories ça qui est drôle mais non je ne vais pas donner de nom je m'appelle pas butcher pour rien mais même au rugby on m'appelle butcher ah ouais il est là pour butcher je vais répondre citer moi d'autres youtube heures qui ont des théories validées et la plus personne ne répond comme quand il ya eu la prime de book où j'ai demandé et je me rappelle j'avais posté sur ton truc c'était au tout début j'avais demandé mais pourquoi dans les spoilers on voit pas la prime de de baggy bah oui parce que enfin la prime de baggy je veux dire là à ok je comprenais parce que moi je voyais partout la prime de mioc la prime de mioc je me faisais flood et je recevais 150 messages et puis je dis je demande juste mais attends pourquoi il ya que la prime de mioc pour y'a pas la prime de croco et là plus personne ne répondait écoute et butcher butcher je vais vraiment anecdote complètement véridique tu connais uderon ou pas le youtubeur japonais un peu connu il y a quelqu'un je crois c'est sur twitter il a dit ouais uderon il fume rio en théorie il y a un mec qui lui a demandé vas-y cite moi 5 théories le mec il était incapable d'en citer une seule je te promets il était incapable d'en sortir une seule il m'a dit vas-y plus de co a dit ouais j'ai pas besoin tout le monde le sait a dit non vas-y cite moi des théories plus de co c'est bizarre c'est comme ça mais le problème c'est qu'à par faire des mêmes héros et vous et vous plongez dans votre caca tout le temps mais franchement même même réellement elle m'ont sans insulter tout je vais essayer de défendre non mais ce n'est pas plus simple de défendre des des persos qui ont des défis tu qui gagnent vraiment ce serait pas plus facile pour vous bref non mais je pose ça là ce serait pas plus facile de ouf les amis où ils gagnent jamais qui c'est qu'ils gagnent balayon co le film pourquoi pourquoi vous emmerdez à défendre même s'il était vraiment niveau yonko il voit à perdre ça soit de la main de chez lui ou de la main de zoro dans tous les cas il va perdre donc vous défendez un perdant parce que vous êtes vous aussi des perdants c'est exactement ce que j'avais dit du coup sur mioc et sur teach ils ont été créés pour perdre c'est barbe blanche il dit il dit de teach tu n'est pas celui que roger attend ouais c'est vrai que je valide je valide fort c'est un truc de ouf les deux ont été créés pour perdre c'est un truc de ouf vraiment ouais mais du coup pourquoi les défendre ils sont voués à perdre ils perdent tout le temps enfin bon barbe noire et gagnent de temps en temps bon voilà les amiraux quand il gagne les amiraux quand il gagne c'est frauduleux ou alors ça met dix jours bon mioc qui gagne littéralement mioc ne gagne jamais son titre il l'a eu par intérim parce que ça veut dire quand même que je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie il a peut-être un mandy mort supérieur mais ça peut pas être un milliard de fois supérieur et donc ça voudrait quand même expliquer que chance si tu arrives déjà arrivé au cas en raccord contre lui si t'as pas fumé avec le acquis des rois ça veut quand même dire que à l'épée il te désosse en fait donc tous ces combats il les riposte merci beaucoup pour ces masterclass mais bon il n'y attendait plus tout à l'heure et après sinon on va pas terminer on va finir sinon j'espère que c'était une masterclass ça vous a plu big masterclass revient à prochaines frérot n'hésite pas à revenir semaine prochaine je reviendrai la semaine prochaine dring dring oh putain on a bien fait de le faire venir il a réveillé rio oh putain il m'a réveillé il m'a fumé le cerveau là big et pogo d'où viens tu frérot je viens du 9 5 ah ouais val d'oise au nil salmer tu m'a enlevé les droits de moto là moi les droits de moto tu me les enlevé sale merde va moi vas-y remets les mais t'es un ouf toi quand c'est que j'ai fait ça tu étais complètement mal mais quand c'est que j'ai fait ça attend 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 écoutez deux secondes 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 écoutez il ya un truc très drôle il ya l'horrible rin qui pense que je suis du modo sur twitch du coup il a dit bien fait mais non rin t'es bête c'est sur discord donc hop je te ban attends rin attend regarde au revoir rin au revoir rin mais oui rin ban le temps au temps au temps où le fou qu'il a cru qu'il pouvait m'avoir au rin balle à rin vas-y écrit dans le chat sirine écrit et bah oui rin